Chapitre XV Le jour suivant Levez-vous et allons le long du torrent, comme des Hébreux hors de leur patrie et dans des endroits où il n'y a pas de synagogue, nous allons célébrer le sabbat entre nous. Venez, mes enfants, dit Jésus aux apôtres oisifs dans le jardin de la maison, et il tend la main aux trois pauvres enfants qui sont groupés dans un coin. Ils accourent avec une joie timide sur leur petit visage précocement pensif d'enfants qui ont vu des choses plus grandes qu'eux, et les deux plus grands mettent leur petite main dans celle de Jésus, mais le plus petit veut être pris dans les bras, et Jésus le contente en disant au plus grand, tu vas rester à côté de moi et tu tiendras mon vêtement comme hier, mais Isaac est trop là et trop petit pour aller tout seul. L'enfant boit le sourire de Jésus et accepte, se contentant de marcher près de Jésus comme un petit homme. Barthélémy dit, donne-moi l'enfant, maître, tu dois être encore fatigué d'hier, et Ruben souffre de ne pas te donner la main, et il va lui prendre l'enfant qui s'attache au cou de Jésus. « Il est têtu comme toute sa race ! » s'écrit Judas Iscariot. « Non, il est effrayé. Tu ne comprends rien aux enfants. Les petits sont ainsi. Quand ils sont affligés ou effrayés, ils cherchent un refuge auprès du premier qui leur a souri et qui les a réconfortés, » réplique Barthélémy, et, ne pouvant prendre dans ses bras le plus petit, donne la main au plus grand, après avoir caressé ses cheveux et lui avoir souri paternellement. Ils sortent de la maison où il ne reste que la femme et vont au-delà du village en suivant le torrent. Elles sont belles, ces rives, couvertes d'herbes nouvelles et constellées des fleurs des près. L'eau est limpide et babille entre les rochers, et bien qu'elle soit peu abondante, elle fait entendre des notes de harpe et bruit en se brisant contre les cailloux plus gros et pars sur le fond sableux, ou en s'insinuant entre les découpures de quelques îles minuscules couvertes de roseaux. Des arbres près de la rive, les oiseaux s'envolent avec des trilles, joyeux, ou bien se posent sur une branche en plein soleil et chantent leur première chanson printanière, ou descendent gracieux et vifs pour chercher des insectes et des vers dans le sol, ou pour boire près des rives. Deux tourterelles sauvages prennent leur bain dans une anse de la rive et se béquettent en roucoulant, puis s'envolent en emportant dans leur bec un flocon de laine laissé par quelques brebis sur une branche d'aubépine qui fleurit au sommet. « Elles font ainsi pour faire leur nid ? » dit le plus grand des enfants. « Elles ont sûrement des tourtereaux. » Il baisse la tête bas, très bas, et après avoir esquissé un léger sourire aux premières paroles, il pleure sans bruit en essuyant ses yeux avec sa main. Barthélémy le prend dans ses bras, comprenant la blessure que les deux tourterelles ont faite en s'occupant de leur nid, et Barthélémy soupire avec sa bonne âme de père de famille. L'enfant pleure sur son épaule, et l'autre, le second, voyant ses larmes, se met à pleurer à son tour, imité par le troisième, qui appelle son père de sa petite voix d'enfant qui commence à parler. L'iscariote observe. « Aujourd'hui, ce sera cela, notre prière du sabbat. Tu aurais pu les laisser à la maison. La femme est plus indiquée que nous dans ces cas. Et... Mais si elle ne fait que pleurer, elle aussi, comme du reste, j'ai bonne envie de le faire moi aussi, car ce sont des choses qui font pleurer, lui répond Pierre en prenant dans ses bras le second enfant. Le zélote confirme. « Oui, ce sont des choses qui font pleurer, c'est vrai, et Marie de Jacob, pauvre vieille affligée, n'est pas très capable de consoler. Nous aussi, il ne semble pas que l'on y réussisse beaucoup. Le seul qui pouvait les consoler, c'était le maître, et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et que devait-il faire de plus ? Il a persuadé les larrons. Il a fait plusieurs milles avec les enfants dans les bras. Il s'est occupé d'avertir leurs parents. Toute chose secondaire. Lui, qui est celui qui commande même à la mort, pouvait, ou plutôt devait, descendre au bercail et ressusciter le berger. Il l'a bien fait pour Lazare, qui n'était utile à personne. Ici, un père, et de plus un veuf, des enfants qui restent seuls. Cette résurrection s'imposait. Je ne te comprends pas, maître. Et nous, nous ne comprenons pas, toi, qui es si respectueux. Paix, paix. Judas ne comprend pas. Il n'est pas le seul à ne pas comprendre les raisons de Dieu et les conséquences du péché. Toi aussi, Simon de Jonas, tu ne comprends pas pourquoi les innocents doivent souffrir. Ne jugez donc pas Judas de Simon, qui ne comprend pas pourquoi l'homme n'est pas ressuscité. Si Judas réfléchissait, lui qui me reproche toujours d'aller seul et au loin, il comprendrait que je ne pouvais aller si loin. En effet, le bercail était dans la plaine de Jéricho, mais au-delà de la ville, vers le guet. Corriez vous dit « Si j'avais été au loin au moins pendant trois jours, tu pouvais commander par ton esprit aux morts de ressusciter. Es-tu plus exigeant que les pharisiens et les scribes qui ont voulu la preuve d'un mort déjà décomposé pour pouvoir dire que je ressuscite réellement les morts ? Mais eux le voulaient parce qu'ils te haïssent. Moi, je le voudrais parce que je t'aime et que je voudrais te voir écraser tous tes ennemis. Ton vieux sentiment est ton amour désordonné. Tu n'as pas su déraciner de ton cœur les vieux arbres pour les remplacer par des arbres jeunes. Et les vieux, développés par la lumière de laquelle tu t'es approché, sont devenus encore plus robustes. Ton erreur est celle de beaucoup de gens présents et à venir, de ceux qui, malgré les secours de Dieu, ne se transforment pas parce qu'ils ne répondent pas par une volonté héroïque au secours de Dieu. Est-ce que par hasard, eux, qui sont comme moi tes disciples, ont détruit les vieux arbres ? Ils les ont au moins beaucoup taillés et beaucoup greffés. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas regardé avec attention s'ils méritaient la greffe, la taille ou s'il fallait les enlever. Tu es un jardinier imprévoyant, Judas. Seulement pour mon âme, cependant, car pour les jardins, je sais m'y prendre. Tu sais y prendre pour toutes les choses de la terre. Tu sais faire. Je voudrais te voir capable de la même façon pour les choses du ciel. Mais ta lumière devrait faire d'elle-même toutes sortes de prodiges en nous. N'est-elle pas bonne, peut-être ? Si elle fertilise le mal et lui donne de la force, alors elle n'est pas bonne. Et c'est sa faute, si nous ne devenons pas bons. Thomas dit. Parle pour toi, ami. Moi, je ne trouve pas que le maître ait rendu plus forte mes tendances mauvaises. Et moi non plus. Ni moi, disent André et Jacques de Zébédé. Mathieu demande. Et puis, pour moi, sa puissance m'a délivré du mal et elle m'a refait à neuf. Pourquoi parles-tu ainsi ? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis ? Pierre est sur le point de parler, mais il préfère s'en aller et il se met à marcher vivement avec l'enfant à son cou en imitant le balancement d'une barque pour le faire rire. Et, en passant, il prend par un bras le Tadé et lui crie. Allons là-bas dans cette île, elle est remplie de fleurs comme une corbeille. Venez, Nathanaël, Philippe, Simon, Jean ! Un bon saut et on y est ! Le torrent ainsi divisé n'est plus que deux ruisseaux de chaque côté de l'île. Et il saute le premier en posant le pied sur un affleurement de sable large de quelques mètres, couvert d'herbes comme une prairie, couvert de premières fleurs qui y forment un tapis, au milieu duquel se trouve un seul peuplier, grand et élancé, dont la cime ondule à une brise légère. Ceux qui l'a appelé le rejoignent lentement, suivis ensuite par ceux qui étaient plus près de Jésus, qui restent en arrière, pour parler avec l'iscariote. Pierre demande à son frère, « Mais il n'a pas encore fini, celui-là ? » Le maître est en train de travailler son cœur, répondrait. « Et il est plus facile de faire pousser des figues sur cet arbre que de faire naître la justice dans le cœur de Judas. Mathieu renchérit, et dans son intelligence, le Tadé dit, « Il est sot parce qu'il veut l'être, et en ce qu'il veut. » Jean explique, « Il souffre parce qu'il n'a pas été choisi pour évangéliser. Moi, je le sais. » Pierre s'exclame, « Mais pour moi, si lui veut aller à ma place, je n'y tiens pas vraiment à y aller. » « Personne de nous n'y tient. Mais lui, si. D'autre part, mon frère ne veut pas l'envoyer. » Ce matin, je lui en ai parlé, car j'avais compris l'humeur de Judas et d'où elle venait. Mais Jésus m'a dit, « C'est justement parce qu'il a le cœur si malade que je le garde près de moi. Ce sont ceux qui souffrent et sont faibles qui ont besoin d'un médecin et de quelqu'un qui les soutienne. » Pierre dit, « Oui, c'est bien. Venez, mes enfants, maintenant, nous prenons ces beaux roseaux et nous en faisons des barquettes. Voyez comme elles sont belles et à l'intérieur, en guise de pêcheurs, nous mettons ces fleurettes. Regardez si elles ne ressemblent pas à des têtes avec un couvre-chef blanc et rouge. Ici, nous faisons le port. Et ici, voilà les maisonnettes des pêcheurs. Maintenant, nous attachons les barques avec ces herbes fines et vous les faites aller sur l'eau, ainsi, et puis vous les tirez sur la rive après la pêche. Vous pouvez aussi faire le tour de l'île. Attention aux écueils. Eh ! Pierre est admirable de patience. Il a travaillé avec son couteau des morceaux de roseaux en les taillant d'un nœud à l'autre et en les découvrant d'un côté pour transformer les roseaux en barquettes. Il a mis pour servir de pêcheur des pâquerettes encore en boutons. Il a creusé dans le sable un port lilliputien et fait des maisonnettes avec le sable humide et atteint son but d'amuser les enfants. Il s'assoit satisfait en murmurant « Pauvres enfants ! » Jésus met le pied sur l'île justement quand les deux enfants commencent leur jeu et il les caresse en déposant à terre le plus petit qui s'associe au jeu de ses frères. Je suis à vous et maintenant parlons de Dieu car parler de Dieu et parler à Dieu c'est se préparer à la mission et après avoir prié, c'est-à-dire parler à Dieu, nous parlerons de Dieu qui est présent dans toutes les choses afin d'instruire pour les choses bonnes. « Allons, levez-vous et prions ! » Le chant des psaumes prend fin. Jésus s'assoit sur l'herbe et commence à parler. Quand les rois d'Israël, celui de Joram et celui de Juda, se réunirent pour combattre le roi de Moab et s'adressèrent pour demander conseil au prophète Élisée, celui-ci répondit à l'envoyé du roi. « Si je n'avais pas de respect pour Josaphat, roi de Juda, je ne t'aurais même pas regardé. Mais maintenant, amenez-moi un joueur de lyre. » Et pendant que le harpiste jouait, Dieu parla à son prophète pour commander de faire creuser plusieurs fossés dans le torrent à sec afin qu'il s'emplisse d'eau pour les hommes et les bêtes. Et à l'heure du sacrifice du matin, le torrent, sans qu'il y eût de vent ou de la pluie, s'emplit comme le Seigneur l'avait dit. Quelles sont, selon vous, les leçons de cet épisode ? Parlez ! Les apôtres se consultent entre eux. Les uns disent « Dieu ne parle pas quand le cœur est troublé. » Élisée veut calmer son indignation venue de se voir en face du roi d'Israël pour pouvoir entendre Dieu. D'autres disent de leur côté « C'est une leçon de justice. » Élisée, pour ne pas punir le roi de Juda innocent, sauve même le coupable. D'autres encore « C'est une leçon d'obéissance et de foi. » Ils creusèrent les fossés pour obéir à un commandement stupide en apparence, et avec foi, ils attendirent l'eau, bien que le ciel fût serein et sans vent. Jésus leur dit « Vous avez bien répondu, mais pas tout à fait. Quand le cœur est troublé, Dieu ne parle pas, c'est vrai, mais il n'est pas besoin de harpe pour calmer le cœur. Il suffit d'avoir la charité, qui est la harpe spirituelle, qui donne les notes du paradis. Quand une âme vit dans la charité, elle a le cœur calme, et elle entend la voix de Dieu et la comprend. Alors Élisée n'avait pas la charité, puisqu'il était troublé. Élisée est du temps de la justice. Il faut savoir transporter au temps de la charité les épisodes anciens, et les voir non pas à la lumière des foudres, mais à celles des astres. Vous appartenez au temps nouveau. Pourquoi donc, si souvent, êtes-vous plus irascible et plus troublé que ceux des temps anciens ? Dépouillez-vous du passé, je le répète, même s'il ne plaît pas à Judas de l'entendre répéter. « Déracinez, taillez, greffez, plantez de nouveaux arbres, renouvelez-vous, creusez les fossés de l'humilité, de l'obéissance, de la foi. » Les rois sur le fer, et ils étaient deux contre un, pas de Judas, et ils n'entendirent pas Dieu, mais le prophète de Dieu leur répétait les volontés du Très-Haut. Ils seraient morts de soif par suite du manque d'eau s'ils n'avaient pas su obéir. Ils obéirent, et l'eau remplit les fossés qu'ils avaient creusés, et non seulement ils échappèrent à la soif, mais ils vainquirent les ennemis. Je suis l'eau de la vie, creusez des fossés dans vos cœurs pour pouvoir me recevoir. Et maintenant, écoutez, je ne fais pas de long discours, je vous donne des pensées pour que vous les méditiez. Vous serez toujours comme ces enfants, et même moins qu'eux, car eux sont innocents, et que vous ne l'êtes pas, et donc elle est plus trouble en vous, la lumière spirituelle, si vous ne vous habituez pas à méditer. Vous écoutez toujours, et ne retenez jamais, car votre intelligence est en sommeil au lieu d'être active. Écoutez donc, quand la Tsunamite perdit son fils, elle voulut aller trouver le prophète, bien que son mari lui dit que ce n'était pas le premier du mois, et que ce n'était pas le sabbat. Mais elle savait qu'elle devait y aller, car certaines choses ne souffrent pas de retard. Et parce qu'elle sut comprendre spirituellement les choses, elle eut son fils ressuscité. Que dites-vous de ce fait ? Iscariot dit, que c'est un reproche pour moi à propos du sabbat. Tu vois donc, au Judas, que quand tu veux, tu sais comprendre ? Ouvre donc ton esprit à la justice. Oui, mais tu n'as pas violé le sabbat pour ressusciter l'homme. J'ai fait davantage, j'ai empêché la ruine, la mort de ses enfants, la vraie mort, et j'ai rappelé au voleur que, oh, attends pour te consoler d'avoir fait quelque chose, moi, je ne crois pas qu'il t'ait obéi. Si le maître le dit. Élisée lui-même, dans le récit de la Tsunamite, dit, le Seigneur l'a tenu secret. On ne sait pas donc toujours tout des prophètes, réplique l'Iscariot. Le Tadé observe. Notre frère est plus qu'un prophète. Je le sais, c'est le fils de Dieu, mais c'est aussi l'homme. Comme tel, il peut être sujet à ne pas savoir des choses secondaires, comme celles d'une conversion et d'un retour. Maître, sais-tu vraiment toujours, toujours tout ? Je me le demande souvent, insiste l'Iscariot avec un désir tenace. Jésus demande. Et dans quel esprit ? Pour te donner la paix ? Pour te donner un conseil ? Pour te donner du tourment. Mais je ne saurais. Je me le demande et... Thomas dit. Et tu sembles troublé, même en te le demandant. Moi ? Certainement, la perplexité trouble toujours. Pierre dit. Que de subtilité ! Moi, je ne me préoccupe pas tant. Je crois sans chercher. Et je ne suis troublé et angoissé par rien. Mais laissons parler le maître. Elle ne me plaît pas à moi, cette leçon. Dis-nous une belle parabole, maître. Elle plaira aussi aux enfants. J'ai encore une chose à demander, celle-ci. Que signifie pour vous la farine qui enlève l'amertume à la soupe des fils des prophètes ? C'est un profond silence qui répond à la question. Et quoi ? Vous ne savez pas répondre ? Matthieu, peu sûr de lui, dit. Peut-être la farine absorbe l'amertume. Tout aurait été amère, même la farine, Philippe suggère, par un miracle du prophète qui ne voulait pas mortifier le serviteur. Aussi, mais pas pour cela seulement. Le Seigneur voulut faire briller la puissance du prophète même sur les choses matérielles, dit le zélote. Oui, mais ce n'est pas encore la juste signification. Les vies des prophètes anticipent ce qui sera dans la plénitude des temps, dans mon temps. Ils font donc voir mon jour terrestre sous des symboles et des figures. Donc ? Silence. Il se regarde. Puis Jean baisse la tête, son visage s'enflamme. Et il sourit. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses, Jean ? lui demande Jésus. Ce n'est pas manquer à l'amour que de parler, puisque tu ne le fais pas pour mortifier quelqu'un. Je pense que cela veut dire ceci. Au temps de la fin de la vérité et de la disette de la sagesse, celui où tu es venu, tous les arbres sont retournés à l'état sauvage et ont donné des fruits amers, immangeables, comme empoisonnés pour les fils des hommes, qui de cette façon les cueillent en vin et les préparent en vin pour s'en nourrir. Mais la bonté de l'Éternel t'envoie, toi, farine de grains de choix. Et toi, par ta perfection, tu enlèves le poison de toute nourriture en leur rendant leur bonté première et en rendant bon de nouveau les arbres des Écritures que les siècles ont dénaturés et les palais des hommes que la concupiscence a corrompus. Dans ce cas, celui qui commande d'apporter la farine et la verse dans la soupe amère, c'est ton père. Et toi, tu es la farine qui se sacrifie afin de se faire nourriture pour les hommes. Et après que tu auras été consommé, il n'y aura plus rien d'amer dans le monde, car tu auras rétabli l'amitié avec Dieu. Je puis m'être trompé ? Non, tu ne t'es pas trompé, c'est le symbole. Pierre, étonné, demande « Oh ! et comment as-tu fait pour y penser ? » C'est Jésus qui lui répond « Je te le dis, avec tes paroles même de tout à l'heure, un beau sceau et l'on est sur l'île paisible de la spiritualité. Mais il faut avoir le courage de faire le sceau en abandonnant la rive, le monde. Sauter sans se demander s'il y a quelqu'un qui peut rire de la gaucherie de notre sceau ou se moquer de notre simplisme de préférer au monde un îlot solitaire. Sauter sans avoir peur de se blesser ou de se mouiller ou d'être déçu. Quitter tout pour se réfugier en Dieu, s'établir sur l'île séparée du monde et en sortir uniquement pour distribuer à ceux qui sont restés sur la rive les fleurs et les eaux pures recueillies dans l'île de l'esprit, où il y a un arbre unique, celui de la sagesse. En restant près de lui, loin des bruits fracassants du monde, on en saisit toutes les paroles et on devient maître en sachant être disciple. Cela aussi est un symbole. Mais maintenant, nous allons raconter une belle parabole pour les enfants. Venez ici, tout près. Les trois enfants vont si près qu'ils s'assoient bonnement sur ses jambes. Jésus les entoure de ses bras et il commence à raconter. Un jour, le Seigneur Dieu dit « Je vais faire l'homme » et l'homme vivra dans le paradis terrestre où se trouve le grand fleuve qui ensuite se divise en quatre qui sont le Fison, le Géon, l'Euphrate et le Tigre qui parcourent la terre. Et l'homme sera heureux car il possédera toutes les beautés et tout ce qui est bon dans la création et mon amour pour la joie de son esprit. Et c'est ce qu'il fit. C'était comme si l'homme se trouvait sur une grande île, mais encore plus fleuri que celle-ci et avec des arbres de toutes espèces et avec tous les animaux. Et tout au-dessus était l'amour de Dieu qui servait de soleil à l'âme et la voix de Dieu était dans les vents, plus mélodieuse qu'un chant d'oiseaux. Mais voilà que dans cette belle île fleurie, au milieu de toutes les bêtes et de toutes les plantes, entra en rampant un serpent différent de ceux qui avaient été créés par Dieu et qui étaient bons, sans dents venimeuses, sans férocité, dans les replis de leur corps flexible. Même ce serpent s'était vêtu d'une peau couleur de gemme comme celle des autres. Il s'était même fait plus beau que ceci, au point de paraître un grand collier de rois qui avançait en glissant au milieu des arbres splendides du jardin. Il alla s'enrouler autour d'un arbre qui s'élevait au milieu du jardin, un bel arbre solitaire, beaucoup plus grand que celui-ci, et couvert de feuilles et de fruits merveilleux. Et le serpent paraissait un bijou autour du bel arbre. Il brillait au soleil, et tous les animaux le regardaient, car personne ne se souvenait de l'avoir vu créé, ni de l'avoir vu avant ce moment. Mais personne ne s'en approchait. Tous, au contraire, s'éloignaient de l'arbre maintenant qu'il avait le serpent autour de son tronc. Seuls, l'homme et la femme s'en approchèrent, la femme avant l'homme, parce qu'elle était charmée par cette chose luisante qui brillait au soleil et remuait sa tête, semblable à une fleur à moitié éclose. Elle écouta ce que disait le serpent, et désobéit au Seigneur, et fit désobéir Adam. Ce fut seulement après avoir désobéi qu'ils virent le serpent pour ce qu'il était, et qu'ils comprirent leurs péchés, car désormais ils avaient perdu l'innocence du cœur. Et ils se cachèrent pour échapper à Dieu qui les cherchait, et ensuite ils mentirent à Dieu qui les interrogeait. Alors Dieu mit des anges à la limite du jardin et en chassa les hommes. Ce fut comme si les hommes étaient jetés de la rive tranquille de l'Éden dans les fleuves remplis d'eau, comme quand arrivent les crues du printemps. Mais Dieu laissa pourtant dans le cœur de ceux qui étaient chassés le souvenir de leur destinée éternelle, c'est-à-dire du passage au beau jardin, où ils entendaient la voix aimante de Dieu, au paradis, où ils auraient joui complètement de Dieu. Et avec ce souvenir, il leur laissa le Saint Aiguillon de remonter vers le lieu perdu par une vie de justice. Mais, mes enfants, vous avez expérimenté tout à l'heure que tant que la barque descend en suivant le courant, sa marche est facile, alors que, quand elle le remonte, elle a du mal à rester en surface, à ne pas être bousculée par l'eau, à ne pas faire naufrage au milieu des herbes et du sable ou des pierres du cours d'eau. Si Simon-Pierre n'avait pas attaché vos barquettes avec les joncs de la rive, vous les auriez perdues toutes, comme il est arrivé à Isaac parce qu'il a lâché le jonc. La même chose arrive aux hommes jetés sur les courants de la terre. Ils doivent rester toujours entre les mains de Dieu, en lui confiant leur volonté, qui est comme le jonc, aux mains du bon Père, qui est dans les cieux, et qui est le Père de tous, et spécialement des innocents. Et ils doivent avoir l'œil vigilant pour éviter les herbes et les joncs, les pierres, les tourbillons et la boue, qui pourraient retenir, briser ou engloutir la barque de leur âme, en arrachant le fil de la volonté qui les tient unis à Dieu. Car le serpent, qui n'est plus dans le jardin, est maintenant sur la terre, et cherche justement à faire naufrager les âmes, cherche à les empêcher de remonter par le frat, le tigre, le géon et le fison, au grand fleuve, qui court dans le paradis éternel, et alimente les arbres de la vie et du salut, qui portent les fruits perpétuels, dont jouiront tous ceux qui ont su remonter le courant, pour se réunir à Dieu et ses anges, sans avoir jamais plus à souffrir de rien. « Maman disait cela aussi, » dit le plus grand des enfants. « Oui, elle le disait, » gazouille le plus petit. « Tu ne peux pas le savoir, moi, si, parce que je suis grand, mais si tu dis des choses qui ne sont pas vraies, tu n'entreras pas dans le paradis. » Le cadet objecte. Cependant, le père disait qu'il n'y avait rien de vrai. « Parce que lui ne croyait pas au seigneur de maman. » Jacques d'Alphée demande. « Il n'était pas samaritain, ton père ? » Non, il était d'un autre endroit. Mais maman était samaritaine, et nous sommes samaritains, car elle nous voulait comme elle, et elle nous parlait du paradis et du jardin, mais pas si bien que toi. Moi, j'avais peur du serpent et de la mort, car maman disait que le serpent, c'était le diable, et parce que le père disait que la mort finit tout. À cause de cela, j'étais si malheureux d'être seul, et je disais aussi qu'il est inutile d'être bon désormais, car, quand il y avait le père et la mère, on les faisait heureux par notre bonté. « Mais maintenant, il n'y avait plus personne à qui faire plaisir par notre bonté. Maintenant, au contraire, je sais, et je serai bon. Je n'enlèverai jamais mon fil des mains de Dieu de peur d'être emporté par les eaux de la terre. » Le second enfant, perplexe, demande, « Mais, maman, elle est allée en haut ou en bas ? » « Que veux-tu dire, mon enfant ? » demande Mathieu. « Je dis, où est-elle ? Est-elle allée au fleuve du paradis éternel ? » « Espérons-le, mon enfant, si elle était bonne. » « C'était une samaritaine, » dit avec mépris l'iscariote. « Et alors, il n'y a pas de paradis pour nous, parce que nous sommes samaritains ? Alors, nous n'aurons pas Dieu, nous ? » Lui l'a appelé le père de tous. À moi, orphelin, il me plaisait de penser que j'ai encore un père. « Mais s'il n'y en a pas pour nous ? » Et attristé, il baisse la tête. « Dieu est le père de tous, mon enfant. Est-ce que, par hasard, je t'ai moins aimé parce que tu es samaritain ? « Je t'ai disputé au larron, et je te disputerai au démon, de la même façon que je lui disputerai le petit-fils du grand-prêtre du temple de Jérusalem, si lui ne considérait pas comme un opprobre que le Sauveur sauve son enfant. Et même, je te dispute encore plus, parce que tu es seul et malheureux. Il n'y a pas de différence pour moi entre l'esprit d'un juif et celui d'un samaritain. Et d'ici peu, il n'y aura plus de séparation entre la Samarie et la Judée, car le Messie aura un peuple unique qui portera son nom, et dans lequel seront tous ceux qui l'aimeront. Le plus grand des enfants dit, « Moi, je t'aime, Seigneur, mais me portes-tu auprès de ma mère ? » Le cadet dit, « Tu ne sais pas où elle est. Il a dit, cet homme, qu'il y a seulement lieu d'espérer. Moi, je ne le sais pas, mais le Seigneur le sait. Il a su où nous étions, et nous, au contraire, nous ne savions même pas où nous étions. Avec des larrons, il voulait nous tuer. » La terreur revient sur le petit visage du cadet. Le grand dit, « Les larrons étaient comme des démons, mais lui nous a sauvés, parce que nos anges l'ont appelé. » « Ma maman aussi ? Les anges l'ont sauvée. Moi, je le sais, car je la rêve toujours. » « Tu es un menteur, Isaac. Tu ne peux la rêver. Tu ne t'en souviens pas. » Le petit pleure en disant, « Non, non, moi, je la rêve. Je la rêve, moi. » Jésus dit, « Ne traite pas ton frère de menteur, Ruben. Son âme peut bien voir sa mère, car le bon Père des cieux peut permettre à l'orphelin de la rêver et de la connaître partiellement, comme il nous permet de le connaître lui-même, car de cette connaissance limitée vient une bonne volonté de le connaître parfaitement, chose que l'on obtient en étant toujours très bon. Et maintenant, allons. Le sabbat s'est sanctifié, car nous avons parlé de Dieu. » Il se lève et entonne d'autres psaumes. Des gens d'Ephraïm s'approchent en entendant le cœur, et ils attendent avec respect la fin du psaume pour saluer, et ils disent à Jésus, « Tu as préféré venir ici plutôt qu'avec nous ? Tu ne nous aimes donc pas ? » « Personne de vous ne m'avait invité. Je suis donc venu ici avec mes apôtres et les enfants. » C'est vrai, mais nous croyons que ton disciple t'avait dit notre désir. Jésus regarde Jean et Judas, et Judas répond, « J'ai oublié de le dire hier, et aujourd'hui, avec ses enfants, je n'y ai plus pensé. » Jésus, pendant ce temps, quitte la petite île et passe le bras d'eau minuscule pour aller près de ceux d'Ephraïm. Les apôtres le suivent, alors que les enfants s'attardent à délier les deux barquettes de roseaux qui restent, et à Pierre, qui les questionne, ils expliquent. « Nous voulons les garder pour nous rappeler la leçon. » « Mais moi, je l'ai perdue, et je ne me souviendrai pas, et je n'irai pas au paradis, » dit en pleurant le plus petit. « Attends, ne pleure pas, je te fais tout de suite une barquette. » « Bien sûr, toi aussi tu dois te rappeler la leçon. » « Mais il faudrait que tous nous en fassions une avec son jonc attaché à la proue pour nous rappeler. » « Ce serait plus utile pour nous, hommes, que pour vous, enfants. » « Hélas ! » Et Pierre taille et fait la barquette avec son jonc. Il prend dans ses bras, en une seule brassée, les trois enfants, et il saute le ruisseau pour aller près de Jésus. « Ce sont eux ? » demande Malachie d'Ephraïm. « Ce sont eux. » « Et ils sont de Sichem ? » C'est ce que disait le pastoureau, que ses parents étaient des campagnes. « Pauvres enfants ! Mais si les parents ne venaient pas, que ferais-tu ? » « Je les garderai avec moi, mais ils viendront. » « C'est larron ! Ne viendront-ils pas eux aussi ? » « Ils ne viendront pas. » « Mais n'ayez pas de crainte pour eux, même s'ils venaient. » « C'est moi qui les volerai, et non pas eux qui vous voleraient. » « Je leur ai déjà enlevé leurs quatre proies, et j'espère avoir arraché un peu de leur âme au péché, au moins pour l'un d'eux. » « Nous t'aiderons pour ces enfants. » « Tu nous le permettras, cela ? » « Oui, et ce n'est pas parce qu'ils sont de votre région, mais parce que ce sont des innocents, et l'amour pour les innocents est le chemin qui conduit rapidement à Dieu. » « Mais toi seul ne fais pas de distinction entre innocent et innocent. » « Un juif n'aurait pas recueilli ces petits samaritains, ni non plus un galiléen. » « Nous ne sommes pas aimés. » « Et le manque d'amour pour nous, ils l'ont aussi pour ceux qui ne savent même pas encore ce que c'est que d'être samaritain et juif. » « Et cela est cruel. » « Oui, mais il n'en sera plus ainsi quand on suivra ma loi. Tu le vois, Malachi. Ils sont dans les bras de Simon-Pierre, de mon frère et de Simon le zélote. Aucun d'eux n'est samaritain, ni père. Et pourtant, tu ne serres pas tes enfants contre ton cœur avec autant d'amour que le font mes disciples pour les orphelins de Samarie. » « Voilà ! Quelle est l'idée messianique ? Réunir tout le monde dans l'amour. C'est la vérité de l'idée messianique. Un seul peuple sur la terre, sous le sceptre du Messie. Un seul peuple dans le ciel, sous le regard d'un seul Dieu. » Il s'éloigne en parlant vers la maison de Marie de Jacob.